Musique 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 Hello, loupi non bi bai la bilo koli ya Baila la bilo kwa etasini Bouni koko mara bo y apona bo jenez Mwana etasini Tata yo kiko le la bino Atindeli bino Mama samira Il sera là en Etats-Unis. Il n'y a pas de la moutouazine dans mon pied. C'est la moutouazine dans mon cœur. Merci mon bouteau. Qu'est-ce que j'ai mis? Les Etats-Unis, les amis et les amis sont en plus. Bonne chose. Mais si vous avez vu, vous pouvez me foutre. Chez Maman Samira. Ata aux Aline à posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo Chez maman Samira Manson Mazali Et le monde est le monde qui est le monde Je vais vous demander Pour que je vous abîtes en détail Il y a le numéro 938 Avenue Maurice New York Adresse Il y a entrepôt 12, 40 Avenir Andol Dans les banques Il y a le nom d'un côté Mais il y a le nom Mon gousse Je vais te foutre Et je vais te foutre Et je vais te foutre Face à face Nouveau numéro Nous parlons essentiellement Développement Loin de nous Des débats stériles sur la politique Mais des débats autour du développement Des constructions Mais aussi du rétablissement de nos valeurs Que nous avons malheureusement perdues Je reçois le très brillant ingénieur Moulaba Kabangou Léon Gaston Que vous connaissez tous d'ailleurs Qui nous a fait l'honneur Le plaisir l'autre fois De présenter deux émissions à succès Les gens ont beaucoup apprécié Et vous savez pourquoi nous l'avons appelé Parce que finalement Il y a une pluie Alors la pluie a finalement amené Beaucoup de problèmes Des morts il faut le dire Jusqu'à faire perdre A faire partir Une grande bâtisse Qu'on avait sur le pont Jilly On en parle Vous avez les politiciens en parler Mais donc donnant la place Aux scientifiques Ils nous diront pourquoi Et comment ça se passe Il est coordonnateur De GESMU Groupe d'études stratégiques Multisectorielles C'est un PDG honoraire De l'office des routes Ingénieur, vous là-bas Comment allez-vous ? Très bien, vous ? C'est un grand plaisir De me recevoir Une grande intelligence comme ça Ça me fait un grand honneur Ok Alors, d'emblée Pourquoi les bâtisses en RDC Ne durent pas longtemps ? Vous savez, techniquement parlant Il faut C'est l'entretien qui ne suit pas Il faut Quand vous construisez un ouvrage Il faut savoir l'entretenir Même le pont L'entretien dépend Même le pont Parce que le pont Il faut entretenir Ce qu'on appelle L'indépendance du pont Il faut éviter Que l'eau puisse venir Faire un enfouillement En dessous Aux environs De la fondation du pont Mais il est dans l'eau Comment ça ne rentrera pas ? Oui, mais l'eau Par exemple Pour les ponts Jilly Si nous pouvons en parler Les ponts Jilly A connu une érosion Depuis le mois de novembre 2019 Ok Il y a la tête d'érosion Qui était à l'entrée De Petro-Congo Du côté Massina Ah, donc c'était prévisible déjà ? Oui, c'était visible Et la pluie du 1er, 2 décembre A inventer, a grandi Encore l'érosion Qui était en préparation Comme telle Et cette pluie a ouvert l'érosion Malheureusement Quand les gens passaient Étant donné qu'il n'y a pas eu d'entretien C'était devenu l'endroit Où on stockait les immondices Oh là là Donc en passant On ne pouvait pas savoir Qu'il y a un trou Qu'il y a un vide en bas Oh là là Donc les gens ont trouvé une occasion C'est une occasion C'est une occasion de mettre les immondices Oui, oui Maintenant avec la pluie d'hier Qu'est-ce qu'il y a eu ? Les immondices ont été d'abord chassés Et l'eau a pénétré sérieusement Dans les caniveaux Qui étaient déjà cassés Donc il y a eu affouillement Il fallait voir les jets d'eau Donc l'eau allait en profondeur Et ressortir en hauteur Jusqu'à dénuder complètement L'acculé de ces ponts Donc l'ouvrage est à nu Dans la partie droite Jusqu'à même le joint Des jonctions entre la La dalle de transition Qui a été posée à l'époque Par les Belges Sur la terre battue du pont Parce que souvent Au lieu de reposer sur un sommet En béton La dalle de transition Du pont d'Injili Du côté droit Repose sur la terre battue Mais dès qu'il y a eu Affouillement Il y a eu un vide C'est pour ça que vous voyez Même la passerelle Là est tombée Oh là là Mais ingénieur Expliquez-nous Comment l'eau arrive À ce point-là Pour que l'eau arrive À ce point-là Il faut qu'il y ait Une forte pression Il faut que l'eau n'ait Aucune autre canalisation Que d'aller dans cette direction Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas Comme je peux dire Des signes précurseurs Qui finalement montraient Qu'on allait arriver On en arrivait là Les signes précurseurs C'est la canalisation Vous savez C'est depuis 2002 Ça ça doit être la troisième fois Que ça se manifeste Au même endroit Oh là là En 2002 C'est l'excédent de l'eau Venant de la partie Eucalyptus Là mais du côté Toujours droit De Ndil Qui venait avec l'eau De Pétro Congo Dans la partie abattoir Ça s'allongeait la route maintenant Et quand ça allongeait la route La route normalement A un toit Ça rejette Mais étant donné Que l'eau N'écoulement Était très Violent Ça érode À une certaine vitesse De l'eau Ça arrache la terre Oui oui C'est ça L'érosion même Provient de l'arrachement C'est l'eau qui arrache la terre Alors donc Cette histoire C'est construite quand M. Baptiste ? Bon ça c'est dans les années 1950 Ah ! La partie Qui est concernée Par la réaction C'est depuis 1950 Parce qu'il y a eu L'extension Il y a moins de 10 ans En 2012 Il y a eu l'extension Par les chinois Sur l'autre bande Donc on devrait vraiment Profiter quand on a Fait l'extension De revoir la canalisation Qui longe la route Vous vous étiez où En ce moment ? Moi Déjà à la retraite Ah ! Donc déjà à la retraite À partir de ce moment-là Ça fait 20 ans Que je suis à la retraite Donc vous n'êtes pas concerné Par cette bâtisse Non Mais est-ce que vous avez donné Un conseil Un conseil d'experts Pour leur dire Où vous allez Dans la mauvaise direction Les conseils d'experts J'en ai fait comme Chaque fois quand il y a Un événement J'envoie un peu de Je tweet un peu A tous ceux dont je connais En disant Faites attention Faites ça Mais ils ne vous ont pas écouté Ça je ne saurais pas vous dire Je n'ai pas eu à causer avec eux Alors revenons sur Des questions fondamentales Oui Est-ce que cette ville De Kinshasa Parce qu'il y a beaucoup De débats à l'ingénieur Les gens disent C'est tout ce qu'ils veulent Vous savez Non les plans d'aménagement Les plans d'aménagement N'ont pas été respectés La ville a reconnu Des villes spontanées Parfois nous avons des langages Des termes que nous ne comprenons pas Est-ce que vous pouvez Nous faire une autopsie De la ville de Kinshasa Le problème c'est Il est où ? Est-ce que c'est la démographie ? Est-ce que c'est l'absence des politiques ? Quel est le problème en réalité ? Le grand problème de Kinshasa Maintenant c'est la surpopulation Pour rien On a vidé l'intérieur Au profit de la grande ville de Kinshasa C'est l'exode rural C'est l'exode rural Il faut provoquer l'exode urbain Urbain Et quand on provoque l'exode urbain Il faut remettre Et il faut respecter Les circuits d'eau Les Belges ont construit Kinshasa En se référant Aux rivières Il y en a six à peu près Aux deçà d'Njili Ah bon ? Oui ? Avec vous on la prend toujours Il y a six rivières ? Il y a au moins six rivières Ok Parce que vous avez Qui forment aussi des deltas Vous avez Kalamou Qui a ses deltas Vous avez la rivière Bichakuchaku Qui prend corps À partir De Du stade Cardinal Maloula Donc à Saint-Pierre Là-bas Et qui baigne Tous les barumbus Jusqu'au fleuve Ça s'appelle rivière ? Bichakuchaku Bichakuchaku Oui oui C'est la première fois Cette rivière Bon Vous avez aussi La rivière Gombe Ah non Il y a une rivière Gombe aussi Il y a une rivière Gombe Qui traverse La Lungwala Ok Et qui vous retrouvez À Sosimat Là-bas Qui pour rentrer Ah d'accord Ça c'est une rivière aussi C'est une rivière Oui Vous avez aussi La rivière Makelele Qui vient des Banda Les Bansélembao Partout Et qui Qui se met aussi En bretel La grande bretel Qui va vers Le pont Daga Marscholt Ok Vous avez aussi Makelele Qui prend la direction De Kintambo Là-bas Vers L'école montagne Et qui est Chanik Et puis vous avez Mbiza La rivière Mbiza La rivière Mbiza Qui est Mbiza Vous avez aussi La rivière Lukunga Ok Là où se trouve La régie des eaux De Lukunga Ah ok Qui amène Bon Ce sont toutes Ces rivières-là Mais celles Qui étaient Très importantes C'était La Kalamou Et surtout Gombé Et Bichakotchaku Parce qu'ils étaient Dans l'ancienne cité On appelait ici L'ancienne cité Qui avait Quelques communes Avant Qu'il y ait Ngiringuiri Et tout ça Ce qui fait que Donc Alors Est-ce que Quand les Belges Sont venus Quand ils ont construit Ils ont tenu Quand de ces rivières-là Ils ont Ils ont Concuré Les rivières Comme étant Les collecteurs Principals Toutes les eaux Devraient être Orientées vers Ces rivières Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Ces rivières Maintenant Font l'objet Des dépotoirs Et les rivières Et les rivières Ont perdu Leur lit Et monté Avec des alluvions En voyant de l'eau Bien sûr Bien sûr Quand l'eau Perce Son volume De circulation Ils cherchent L'endroit On doit y aller Ils cherchent Le provocateur Le provocateur C'est l'homme Qui est allé Jeter Les détituts Les potoirs Dans l'eau Et l'eau Revient Ils entrent Dans des maisons Quand on voit Dans les quartiers Moussos L'eau Hier on a vu Par exemple Ça vient visiter Les gens Là où ils habitent Des quartiers Tous les quartiers Parfois inondés Des quartiers Tout entiers Ce qu'il faut Maintenant Il faudrait Normalement D'abord Se pencher Sur La création D'une chambre D'expertise Ok Tous ces gens Là qui ont Aidé la république Qui sont Saites à la retraite Et tout ça Qu'on les utilise En tant que Structure de réserve Et des pointes Pour trouver Des solutions Scientifiques Et redresser La situation Au pays Est-ce que vous ne croyez Pas à la nouvelle génération ? La nouvelle génération Est toujours Récessée C'est-à-dire Cette Cette chambre Que nous demandons C'est une chambre D'expérience La nouvelle génération Il y a beaucoup Qui ne connaissent Que la ville de Kinshasa Et quelques villes Qu'ils aillent A visiter Par avion Or Le pays Est riche C'est un pays Bien Edifié Où on peut Trouver Toutes les solutions Aux problèmes Que nous avons Aujourd'hui On a tendance À embellir À étendre Les faubourgs Dans les grandes Les agglomérations Pendant qu'on a Dépossédé Les villages Et les grandes Agglomérations Qui séparent Les chefs Lure des provinces Alors avec vous Je voudrais qu'on en parle De tous les sujets Concernant cette question Mais permettez-moi De revenir d'abord J'ai entendu Les publics Dire par exemple Si le pont a cédé C'est parce que Le pont a été Trop sollicité Et quand on a construit Le sol de mouton Avec tous ces embouteillages Il est arrivé Au moment où Les véhicules Stationnaient sur le pont Et ça a exercé Une pression forte Sur le pont Et le pont s'est découvert C'est très faux C'est très faux D'accord Parce que je vous ai dit Que cette situation Date déjà Du 25 novembre 2019 La première apparition De la tête d'érosion Le premier trou Est apparu Le 25 novembre La pluie du 25 novembre Et cette roue S'est agrandie Avec les deux pluies Du dimanche 1er décembre Et du lundi 2 décembre 2019 Donc ça n'a rien à voir Avec une pression Quelqu'un sur des véhicules Et tout ça Non 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 C'est l'eau Qui cherche sa voie Le saut de mouton N'a rien à voir avec ça Le saut de mouton Bon Vous savez Même à l'ancienne émission Je ne voulais pas en parler Et je sais même Comme vous le citez J'aimerais assez Que les techniciens Qui se sont occupés De saut de mouton Puissent quand même Réaliser une inspection Pour vérifier la flèche La flèche Ça veut dire quoi Vous avez le pont Oui A cause du poids Quand vous mettez Même si vous avez un papier Là-bas Quand vous mettez comme ça Oui Donnez ce papier-là Je vous en prie Vous voyez Le pont Repose sur les appuis Oui Quand il y a un poids Un grand poids Les ponts faits comme ça Ah oui Exactement Donc La différence Entre l'horizontale Première horizontale Et la courbe Qui se crée C'est ça qu'on appelle La flèche Ah d'accord Je ne veux pas entrer Dans les détails Pourtant on a besoin Des détails Non non Est-ce que vous pensez Que la flèche a été mal Non non Ils n'ont pas fait attention A la flèche Non la flèche C'est la conséquence De la circulation Ah d'accord Ok Oui Ce serait mieux Qu'on aille Visiter ça En tout cas Ce qui est vrai Techniquement Qu'on insiste Et surtout Pas celui de Mandela Celui de Mandela A eu des poutres Que sont des poutres Précontraintes Ça veut dire Donc c'est du béton Qu'on tirait Quand on a mis Les choses On a tiré On a soumis déjà Le béton A la traction Qui est Donc ça Ça n'y a pas de problème Alors celui Celui de Mandela N'aura pas de problème Dans les médias Même dans 100 ans Même dans 100 ans Il n'y a pas de problème Je ne crois pas Qu'il y aura de problème Alors Parce qu'à Mandela Sosimat Il y a Sosimat Et puis Mandela Voyez le pont Qui ont des poutres Métalliques En bas Quand vous allez Dans les ponts Vous verrez Les poutres métalliques Qui ont été utilisées Ce sont ces poutres Qu'on doit arriver A suivre la flèche Ah d'accord Mais est-ce que vous nous permettez D'organiser une autre mission Où nous allons venir vous chercher Où nous allons aller Inspecter Nous tous Scientifiquement Pour que vous nous expliquiez Point par point Oui Serait mieux Et d'associer aussi Les maîtres d'oeuvre Et puis Si vous le connaissez Vous pouvez nous mettre en contact Bon On va chercher Les maîtres d'oeuvre C'est toujours L'état congolais C'est le service De l'état congolais On va faire le tour Et tout ça Ça je promets On serait mieux Ce serait mieux de voir Alors Est-ce qu'à Kim Il y a combien de ponts Comme ça ? On a créé combien de ponts Comme celui d'Njili là ? Bon je ne saurais pas énumérer Parce que nous avons plusieurs ponts Qui étaient les plus grands Avant 1950 c'était Njili Et puis c'était aussi Dagamarsholt Sur choses Aux environs de Je n'ai pas une référence exacte Et alors le pont Le pont Makelele Le pont Lundabouloulou Le pont Lundabouloulou Est venu après Le pont Lundabouloulou Ça porte Lundabouloulou Parce qu'il était Premier ministre On appelle ça Makelele aussi Oui c'est lui C'est le pont Makelele Qui est En aval Du pont Dagamarsholt C'est sur la même rivière Quand vous passez Le pont Makelele Qui est Lundabouloulou Parce que Lundabouloulou Il y avait toujours un problème D'ensemblement A cet endroit Qu'on appelait A l'époque Kozbaki C'est ainsi qu'ils ont fait Le pont proprement dit N'est pas 100 mètres Le pont proprement dit Deveut être un pont De 40-50 mètres Mais On a pris On a surélevé l'endroit De manière à avoir Des passages aussi A vide Dès qu'il y a l'eau Qui a ce surplus Qu'il n'y ait pas Une remontée de l'eau Au-dessus du pont Et depuis Il n'y a pas de problème Non non Ça s'est stabilisé Mais si vous allez Un peu plus loin Vous voyez Si vous prenez La voie Si vous prenez Tchibangu Maintenant vous faites compte Si vous allez vers Kitambu Vous prenez une petite voie là Vous allez sortir Vous amenez Ça vous conduit Jusqu'un GB Quelque chose comme ça Il y a un pont Il y a encore un autre pont Là-bas Il y a un petit pont GB d'ailleurs Quand vous continuez C'est toujours La même rivière Makelele Donc sur 30 jours Vous retrouvez D'Agamachor Ah d'accord Donc ce pont là Il est bien aussi Il n'a pas de problème D'Agamachor Tiens On l'a même dédoublé Ok Quand on a Élargi la route On l'a dédoublé Il y a un pont aussi Le pont Kouango Il y a des gens Qui nous ont appelé Pour nous dire Que ce pont Menaçait déjà De tomber Depuis très longtemps Le pont Kouango Ne va pas tomber Mais le pont Le pont Kouango Il faut Protéger Les semelles Du pont Parce qu'il y a Affouillement Vous avez des termes Le pont semelle Les semelles Ce sont les pieds Du pont Ah d'accord C'est ça la fondation Il ne faut pas Que la fondation Soit visible L'eau est en train D'affouiller autour Donc il faudrait Ça dépend De l'entretien Il appartient A la structure Qui s'occupe De l'entretien De cette route De travailler Dès qu'il y a Un affouillement Comme ça Il y a un système On recourt Au gabillon On peut faire Le gabionnage De la semelle Pour éviter Ce qui est Enlèvement De la terre Alors Mais pas toujours Dans le cadre Des ponts Il faut le dire Avons-nous besoin De beaucoup De ponts A Kinshasa On en a besoin Les ponts On en a besoin Partout Partout Oui Parce que l'autre fois Vous nous avez fait La topographie Sinon la cartographie J'étais resté ébahi De toute la RDC Il nous faudra Combien de ponts Pour nous relier Complètement Parce que je prends L'exemple De quand nous revenons Je vais parler de moi On sort de Bandaka Vous arrivez à Verbicoro Et puis vous tombez Sur les lacs Il y a le lac Tomba Qu'on appelle Tomba Là-bas Mais puis après Les gens disent Ils ont des bacs Alors Voilà Ce pays est fait De manière que Tous les 150 à 200 km De route On trouve une grande rivière C'est-à-dire À ce moment-là On parle d'un grand pont Ok Je veux parler seulement Des grands ponts Des petits ponts Il y en a beaucoup Ok Parce que dans chaque vallée C'est mieux de mettre Ce qu'on appelle Soit un d'allot Parce que Les grands ennemis De la route C'est l'eau Il faut trouver A l'eau le passage Ok Si vous ne donnez pas Le passage à l'eau L'eau s'en occupe Il crée son pauvre passage Il crée ce que vous appelez L'érosion aujourd'hui Vous avez des érosions partout C'est L'eau est en difficulté De passer Et fraye le chemin Et quand il fraye L'eau fraye le chemin Va frayer Jusqu'au niveau Du talweg C'est-à-dire Du talweg Son Son niveau final Son lit Si le patient Si son talweg Se trouve ici en bas Et que Vous avez de la terre Vous avez couvert tout Et qu'il y a L'eau qui vient Pour m'attaquer L'eau va ouvrir Cette baie Jusqu'à arriver A son lit final C'est pourquoi Nous avons les érosions Ça s'ouvre Ça s'ouvre Mais à des distances Assez énormes 5 mètres 5 mètres 6 mètres Parfois 10 Vous allez même A 10 à 15 mètres Profondeur Parce que vous devez avoir La même hauteur Que là où elle va Là où l'eau va Là c'est jeté Ah donc Et donc Là vous avez parlé Des galops Galops c'est quoi déjà Vous avez dit Les galops Des galops Ce sont des petits ponts De 4 mètres 5 mètres Là il y en a Ça pilule Mais si vous connaissez Vous voulez connaître Le nombre de ponts maintenant Vous savez que nous avons 15 000 kilomètres De routes Ultra Prioritaires Je ne parle un peu Que ces routes là Il faut les diviser Par 15 000 Diviser par 150 Vous trouvez Les ponts Prioritaires Et le nombre De ponts Dont vous avez besoin Prioritaire Ok Vous avez déjà fait Ces calculs On a 15 000 Vous les divisez Par 150 Vous les divisez Par 150 Et vous avez Le nombre de ponts Qu'il faut Vous avez Les 100 ponts Dont vous avez besoin Dans l'immédiat Et les 100 ponts Peuvent relier Toute la RDC Ça relie Les 26 chefs-lieux De province Donc c'est pas magique Il y a aussi Des ponts qui existent Déjà Comme lesquels Le pont Maréchal Le Maréchal existe Le pont Djili existe Le pont Quangu existe Le pont Wamba Le pont Kondji Le pont de Kouilou Mais comment on fait Tout ça Le pont Wange Tous ces ponts existent Maintenant Le voie Le pont Wange Kassai Il vient de tomber Kassai est tombé Il faudrait Le refaire Tout ces ponts-là On en a Alors ce pont-là On va dire Mais il faudrait encore d'autres Parce que là vous avez cité Qui une dizaine Donc il faudrait encore Je vous dis Je vous dis S'il faut sélectionner Ce sont les 100 ponts Parmi les priorités Les priorités qui n'existent pas Par exemple Les ponts Makone Sur la nationale numéro 2 Entre Kabinda Et Kassongo Là il y a encore un bac Il faut supprimer Les bacs Et mettre les ponts Il faut un pont de l'ordre De 400 mètres Sur Kassongo En traversant Kassongo Rive Donc entre Samba Et Kassongo Il faut sur la l'eau Là-bas Le fleuve Congo Là-bas Ça règle quel problème Les ponts généralement ? Les ponts C'est la traversée De la rivière Quand la route arrive Sur une rive Comme ça Il faut traverser Le véhicule Il ne va pas entrer dans l'eau Il faut passer sur les ponts Parce que Construire des ponts Est plus important Que des bacs ? Les bacs C'est un moyen Qu'on disait Économique Pour en attendant Parce qu'un pont Par exemple Les 400 mètres Ce sont des millions Ok Combien environ ? Bon Les ponts De 100 mètres Pour le moment Aussi dans les 25 à 30 millions De dollars Si on doit faire en béton En armée Mais si on associe Les fondations En béton C'est-à-dire Vous avez la culée Les piles intermédiaires En béton Et que la superstructure Qui est faite En pont modulaire Parce que le pont modulaire Vous en trouvez A 1 million A 8 millions Jusqu'à 8 millions Donc vous pouvez Minimiser les coûts Avec 20 millions Vous faites Des franchissements De 100 mètres Facilement Mais alors Si on le fait On aura réglé Beaucoup de problèmes Parce qu'avec les bacs On dit qu'il y a Beaucoup de risques Moi je vous avais dit Que Au lieu de créer Des villes Et de tout ça Dans l'immédiat On a besoin de routes Dans ces pays Même les zones urbaines Que nous sommes en train De chercher Il faut des routes Et pour les routes Je vous avais dit Qu'il fallait Créer 60 entreprises Et les 60 entreprises Avec leur équipement Tout ces 240 millions De dollars Pour les 60 240 millions 240 millions de dollars Vous avez réglé la question C'est rien Vous avez réglé la question Parce que chaque année Maintenant Vous avez le budget De fonctionnement Qui existe C'est les fourneurs Les fourneurs De dollars par an Pour un fonctionnement Sans ajouter Si on doit faire bétonner Ou bien si on doit Recourir A notre spécialité Maintenant Qui est le béton Compacté Au rouleau Qui est le baisseur Qui a une durée De vie de 50 ans Sans revenir Et qu'on peut même Négliger l'entretien Et qui est Que les gens Sont à mesure De le faire Nous sommes en train De faire des démarches Maintenant Pour que le gouvernement Puisse se financer Ne puisse qu'une planche D'essai Ici dans la ville De Kichassa Le système BCR C'est quel système ? C'est un système performant ? C'est un système Donc Ça revoit la structure De la route Ok Nous résolvons le problème A partir du milieu Où on est Avec les matériaux Qu'on trouve localement On traite la fondation On traite la base Qui est La partie entre Le roulement Et la fondation Que nous appelons base Et la partie supérieure On le fait entre 18 et 20 cm De béton Non armé Mais quand on pose Avec très peu d'eau Et on compacte Avec le rouleau D'abord sans vibrer Et puis après On vibre Et on lisse Mais est-ce que vous avez Déjà essayé ça quelque part ? Mais ça se trouve La durée c'est 50 ans C'est 50 ans de vie Quand vous faites ça Vous ne revenez pas Il n'y a que l'eau Qui peut déplacer ça Parce que l'eau Déplace tout Oui Mais les Belges Nous ont fait des bâtisses Qui ont duré plus de 50 ans 60 ans Pourquoi vous ne pensez pas à ça ? Les bâtisses Qui nous ont fait Parce que nous parlons de la route Maintenant J'ai dit même Que cette route Quand on va construire des routes On va trouver la solution Pour toute la jeunesse Dans les émissions antérieures Nous avions parlé Des trois structures Qui doivent normalement Booster l'économie de ces pays Pour éviter tout ce qu'on est en train de dire C'est-à-dire S'occuper des paysannes Donner l'autonomie à chaque famille paysanne Approcher les bouchers de vente Donc ce sont les coopératives Et puis Faire la jonction maintenant Avec Ce dont nous appelons Les holdings Que nous appelons Les investisseurs Qui eux Transforment Et commercialisent Alors En dehors de ça Et toutes les entreprises Qui sont là Les jeunes vont être En quelque sorte Structurés De l'informel Au formel Avec ceux qui vont s'occuper Des laboratoires Ceux qui vont s'occuper Des unités De mécanisation Parce que On va aller En Congo profond Et puis Pour faire le Céberre Relier les 26 chefs Leur de province Et le faire Le plus tôt possible Il faudrait aussi Privilégier la voie d'eau Il faut qu'il y ait Beaucoup de bateaux Pour transporter le ciment Parce que Pour faire Relier les 26 chefs Leur de province Nous aurons besoin De 10 millions De tonnes de ciment 10 millions de tonnes Oui De ciment Oui Ça permettra Maintenant aux cimenteries Parce que la cimenterie Les cimenteries réunies Là-bas Font à peine 2 millions De tonnes de ciment Mais vous en avez besoin De 10 millions De 10 millions de tonnes Pour Les deux charpentes Que j'avais parlé La fois passée Et comment vous faites Pour avoir ça ? Parce que Déjà la production locale C'est 2 millions Ce que nous voulons maintenant On transporte Il faut commencer Là où il y a du ciment Et il faut maintenant Demander au gouvernement Parce qu'avec L'organisation Qui va être mise en place C'est que L'assiette fiscale Va être boostée sérieusement Dès qu'on utilise Les paysans Aujourd'hui On ne les utilise pas C'est pour ça Que tout le monde Moindre temps On parle de nos élections On parle de tout ça Jamais on parle De l'organisation Qui est très facile Je vous avais dit Que créer une entreprise De paysans Ça ne coûte que 100 dollars Comment ça 100 dollars Expliquer ? Qu'est-ce qu'on donne A la famille Pour faire un hectare De champs ? C'est une houe Oui Il y aura 5 houes Les houes Coute combien ? C'est tout Il faut qu'ils aiment ça Il faut qu'ils soient Portés à ça On va les sensibiliser Et pour y arriver C'est très facile Les gouvernements Doivent faciliter Normalement La réunion des experts Extérieurs et intérieurs J'ai dit extérieurs C'est-à-dire les anciens Qui sont soit à la retraite Ou bien ils sont Dans d'autres occupations Et les experts Qui se trouvent dans le ministère On se met ensemble Pendant 10 jours Et on va pondre Les plans directeurs De chaque filière Oui mais Prenons l'exemple Vous allez Dans un coin Comme le Kouango Qui cuiti Je ne sais pas Quilou Au fin fond là-bas Vous donnez 100 dollars Bon ils produisent Et puis après Ils font quoi Avec leur production ? Il faut organiser Les villages d'abord Et dans chaque village Nous avons dit Qu'il y aura Deux jeunes gens Qui vont s'occuper Qu'on appelle Les CIV C'est-à-dire Les comités D'encadrement Des villageois Qui vont leur montrer Un hectare Comment le faire Et ils vont suivre Le processus De la culture Jusqu'à la récolte Quand on va récolter Et leur dire Là où ils vont entreposer Et c'est là Où ils entreposent C'est leur point final Pour la famille Parce que ce point final Va acheter la totalité De la production Ah vous achetez ça ? Oui c'est la structure Maintenant La deuxième structure Qui est la structure Intermédiaire Qu'on appelle Coopérative Agricole Parce qu'on l'appelle Coopérative Pourquoi ? Et là Une période Donc Un côté Il face Qui est une phase technique Du suivi Et même De la distribution De semences améliorées Au Donc Au cultivateur Et Après une période Se transforme maintenant En caisse d'épargne C'est elle Qui prend maintenant Tout Et l'argent Passe par cette structure Pour payer Les Les villageois Les villageois Pour eux Leur terme est terminé Ils n'ont pas besoin De faire 10 kilomètres Pour aller vendre Leur produit Les produits sont Vendus A Donc Aux environs Comme ça se faisait Avant Avant l'indépendance Les gens n'allaient pas Ils ne faisaient pas 100 kilomètres Avec leurs produits Donc c'est A proximité Il y avait des entrepots Qu'on appelait Les greniers du village Ça existait Moi j'ai vu ça En 1956 J'ai vécu Quand L'administratrice du territoire Avec les gens De la cotonnière La cotonnière Venait au village Mais c'était la fête Ok C'est ce qu'il faut Refaire Donc c'est possible Je vous ai dit Même le premier calcul Donner au moins La possibilité Que dans chaque case Là Qui est l'équivalent De 2 à 3 000 dollars Ce qui fait 6 millions De francs congolais Dans une case Et ça va créer Le phénomène Thésaurisation De l'argent C'est pour ça Qu'il faut une structure D'épargne Microfinance Qui doit les aider En accord Avec les villageois Pour voir le développement De leur milieu Qui vont développer Ce sont les jeunes gens Qui vont quitter la ville ici Les architectes Et donc ce que vous avez Ce que vous appelez L'exode urbain Moi j'ai Ma sentinelle Qui m'a demandé Chef Moi je viens De Inongo Mais les églises là J'ai vu des briques Rouges là Où est-ce qu'on les Où est-ce qu'on les achetait Ça venait de quelque part Ou bien que moi Si ça venait De chez vous là-bas C'est l'argile Qui était Chauffée Donc il y avait Des moules Pour fabriquer Des briques Ce sont les prêtres Qui faisaient ça Avec des moules Et puis on en faisait Des fours Et après une semaine Deux semaines De chauffage On avait les briques rouges Bien cuites Ce sont ces briques Qui ont construit Toutes les églises Quand vous allez Attraver la république Toutes les églises Aujourd'hui Ces églises sont Toujours là Et puis Au départ Ces églises N'avaient pas de tôle C'était des tuiles C'était des moules Donc tout était fabriqué Sur place Localement Pourquoi on ne peut pas Fabriquer aujourd'hui Vous pensez que C'est un argument fallacieux Même mensonge Quand on nous dit Qu'une école Pour la construire Ça nous prend 15 000 dollars 27 000 dollars 30 000 dollars Et fait qu'il fait Quand on veut avoir Sans école On vous dit Non mais il faut amener Des millions Des millions de dollars Vous dites non C'est pas vrai Nous avons Fait pénétrer Dans le mental De chaque Congolais Qu'il n'y a que des millions On n'est pas là qu'en termes Des millions Dans ce pays Des millions de dollars Partout Même là où Il ne faut pas l'avoir J'ai entendu parler Des recensements Là-bas 350 millions de dollars Je n'ai pas dormi J'ai trouvé que c'est faux Oh C'est très faux Je l'ai dit à Ottawa Aujourd'hui C'est très faux Parce que les écoles Après on parle Est-ce qu'ingénieur On peut construire Des écoles Dans chaque village Des écoles A la hauteur de Boboto Des écoles A la hauteur de Kabamba On peut les créer Dans chaque village A faible coût Vous savez ce que ça coûte Oui dites-nous Une moule coûte 25 000 dollars En Afrique du Sud Perfectionnée C'est 25 000 Ça veut dire quoi une moule Une moule c'est Une caisse Qui vous donne La forme de briques Et tout ça Ah ok 25 000 dollars Oui Vous avez 25 000 Ici Si on achète Nos jeunes gens S'ils ont un prototype C'est-à-dire un modèle Ils peuvent aussi fabriquer Ils vous fabriquent A 6 000 dollars 6 000 dollars Ok Donc vous dupliquez Maintenant les moules Vous achetez une moule Mais qui peut servir Tout un territoire D'accord Parce qu'on duplique On les fabrique Et les jeunes gens sont là Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est fabriquer le bloc Ça peut produire 2 000 dollars Bon Il y a des moules Derrière il y a le sanitaire Il y a un truc de sanitaire Et puis un peu plus loin Vous avez le pâturage Et puis il faut civiliser Nos chèvres Donc ils ont aussi Leur endroit Chacun au moins 100 mètres sur 100 mètres Il est chef Et ça aère le village Dans les écoles On peut le construire Sans beaucoup dépenser L'argent On construit les écoles Et on modernise le village Ça ne coûtera pas Vos millions Dont on parle là Quel million ? Donc c'est faux ? C'est comme quand je vous parle Du béton compacté au rouleau Pourquoi est-ce que nous sommes Époumonés sur ce système ? C'est parce que ça ne coûte Que 500 à 600 000 dollars Au kilomètre C'est pas possible Oui oui Le kilomètre ? Le kilomètre ? 500 000 De tonner De tonner ? Non Ça coûte même moins cher Que la route bitumée Mais pourquoi on nous ment alors ? Pourquoi ils mentent ? On ne vous ment pas Oui mais alors pourquoi Nous avons eu des gens Super intelligents Si vous n'avez pas vu Tout le procès ici Il n'y a que des millions Oui que des millions en tout cas Que des millions Il n'y a que des millions Il y a des gens super intelligents Qui ne veulent pas Que les connaisseurs s'approchent C'est pour ça que j'insiste Sur la création de cette chambre Sur cette chambre Ok Mais alors Une question Mais reviens Avant de parler De l'identification Ingénieur Est-ce que vous êtes Parce que vous parlez aussi De l'agriculture Vous parlez de l'agro-pastoral Vous parlez de tous ces Poussets de développement Est-ce normal Pour un projet Comme Bukanga-Lunzu Que ça parte jusqu'à 204 Alors entendez bien De 186 millions de dollars Moi je vous dis que Dans la structure Que je vous ai parlé Oui Chaque famille villageoise Donc la PNA Petite et moyenne entreprise agricole 100 dollars Plus les 71 dollars Qu'ils doivent payer L'allocation annuelle Du tracteur Qui pourra venir Sous la gestion De la coopérative La coopérative elle-même Coute à peu près 350 1000 dollars Au total Et puis Vous avez maintenant L'incubateur La transformation Qui est Bukanga-Lunzu Ou bien tout ça Ça peut être Bukanga-Lunzu De différentes tailles Qu'on peut mettre Dans chaque coin Et cette Bukanga-Lunzu Pour nous Avec 20 millions De dollars On peut mettre Cette structure De transformation Dans quelle terre Que toi ? Oui De partout De partout Un décès ? Dans chaque coin Dans chaque coin 20 millions de dollars Oui Prenons Nous imaginons Pour ne pas Faire la Prolifération Des histoires Là Nous Nous estimons Au moins Un holding Par province Actuelle Il y en a 26 Si nous avons 26 Holding Donc chaque holding A 20 millions Avec 20 millions Pest installé Commencer à travailler Alors nous Nous avons eu Pour un seul projet Parce que là Le holding Quel est son rôle ? Tous les produits Qui ont été Entreposés A la coopérative Sont s'acheminés Directement Donc le point D'achat De holding C'est auprès De la coopérative Et exceptionnellement Auprès De ses propres champs Le point Les débouchés Pour les cultivateurs C'est la coopérative Ils ne vont pas au-delà Ils ne vont même pas Dans les magasins ici Ils vont là Avec la culture Qui a été sélectionnée Alors Les trois niveaux là Ce sont des trois niveaux Qui travaillent en synergie En fonction aussi Des périodes De campagne Agricole Que nous sommes en train De passer comme ça Parce que nous oublions Que le temps C'est l'argent La campagne ici Chez nous Les préparatifs C'est au mois de mai Donc dans un mois et demi On devrait vraiment Être en mesure D'organiser Donc la fameuse Réunion Que je cherche ici Ça devrait se faire Avec la sortie Du gouvernement ici Malheureusement On doit normalement Nous mettre ensemble Pourquoi on met Les experts du ministère C'est parce qu'ils sont Ils vivent au quotidien Ils ont des nouvelles Nous devons reconstituer La banque des données Faire la collecte des données Pour éviter de faire des missions Parce que les gens Sont habitués De faire des missions Pour aller à l'intérieur Parce qu'il y a l'argent Qui sort de l'argent Bon on prend Ce qui est là Et on utilise maintenant Dans cette chambre C'est l'expérience Les gens qui ont vécu Et qui ont vu Et ça peut Ça peut régler Beaucoup de problèmes Ce pays a été Façonné De cette manière Aujourd'hui Quand vous allez À Loulouabou Pourquoi à Loulouabou Kananga C'est parce que C'est parce que Quand le chef Moukeng Kalamba En 1879 En 1881 Quand il a reçu Wisman Qui est un allemand Parce que ce sont Les allemands Qui ont visité Les Kassari Avant tout le monde Quand il est arrivé Il était tellement gentil Il en a fait Même son ami Jusqu'à ce que Au deuxième voyage De Wisman Il a dit en tout cas J'ouvre un poste Et comme il ne voulait pas Rester avec Les autochtones Ensemble Pour éviter Pour garder Son autorité Il est allé à 10 kilomètres À l'emplacement Ça s'appelle aujourd'hui Kananga Loulouabou Donc la rue Parce que Mon chef Moukeng Est à la Louloua Sur la rivière Louloua Alors il fallait D'aller dans le bourre De Louloua À 10 kilomètres C'est ainsi Qu'il a créé Loulouabou Et c'est devenu Loulouabou Et il a eu même Un ami Qui était Missionnaire Là Qui lui A découvert Il a créé Son poste À Loulouabou Et c'est devenu Loulouabou C'est devenu Loulouabou Lui était chef L'ami du chef De Bakuba Loulouabou Alors Si on comprend l'histoire Ça veut dire que Ces gens En venant Ils étudiaient d'abord La terre Ils regardaient Comme vous avez dit Avec les affliants Les rivières Et ainsi de suite Ils ont créé des choses On peut faire la même chose Ils étaient d'abord Des géographes Parce qu'on ne peut rien faire Si on ne connait pas La géographie du pays Il faut connaître la géographie Et dire Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant Mais comment ils faisaient Ils n'avaient pas de matériel Ou de matériel Pour voir tout ça Comment ils faisaient Pour comprendre Que la géographie D'un endroit C'est comme ça Comme ça Non Ils avaient quand même Un minimum Ils se promènent Avec la boussole Et tout ça Avant eux Il y avait déjà D'autres Il y avait Cameroun Qui avait fait le même circuit Entre l'océan Atlantique Et l'océan Indien Qui est passé par les Kassai Il avait dressé une carte Que tous les autres Explorateurs Ont suivi Et ça vous permet Vous aussi Ça vous permet De comprendre Qu'on peut repartir Sur la même base Pour fonder des nouvelles cités Refaire des villages C'est le même principe Le même principe Ils ont utilisé La voie d'eau C'est la voie d'eau Qui est prioritaire À cette époque-là Ils avaient une centaine De bateaux à vapeur Qu'on appelait Les Simers Aujourd'hui vous êtes en avance D'ailleurs il n'y a plus De bateaux de vapeur Il y a beaucoup plus De bateaux performants Oui Mais à l'époque C'était des bateaux à vapeur Est-ce qu'on peut On peut faire le tour du Congo Par voie Fulviale Lacustre maritime Ou je ne sais pas moi Par le zoo Bon On peut faire le tour Avec C'est pour ça qu'on a dit Les biefs navigables Et biefs non navigables Les belgers C'est ce principe Qui a milité Dans la création Du chemin de fer Ils ont dit Partout où c'est navigable On met les bateaux Et là où La partie qui n'est pas navigable On met les chemins de fer Et c'est relié aujourd'hui Quand vous voyez Les quartiers du pays Tout est relié Mais votre modèle À vous C'est un modèle De relier toute la RDC Par la voie ferrée Ou reprendre le modèle belge Nous Nous renforçons Nous renforçons Ce qui existe Parce que les belges aussi Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont trouvé les routes Les sentiers De nos ancêtres Ils ne l'ont pas créé Ils ont trouvé les sentiers Ça existait Suivez les explorateurs Comment ils sont arrivés Partout là Donc vous pouvez quitter Le Bas-Congo Jusqu'au Kassai Par les sentiers Le Bas-Congo Par sentiers Vous arrivez jusqu'à Chose À Dar es Salaam Dar es Salaam Parce que c'était nos ancêtres Bon C'était les habitants Des choses Oui Même les Arabes Quand ils sont arrivés Ils ont suivi Les caravanes C'était les sentiers Des ancêtres Et puis ils ont trouvé Les ancêtres Réorganisés Mais ils étaient Très malins Pour avoir les esclaves Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils opposaient le village Alors le village vainqueur Avait des prisonniers C'est les prisonniers Là qui devenaient esclaves Qu'on vendait maintenant Aux Arabes Pour les amener Sur Zanzibar Alors c'est une très belle histoire Mais dites-nous Ingénieur L'Etat Congolais Perd combien d'argent Dans la précarité des routes Nous perdons La totalité d'argent Aujourd'hui Ici la priorité Vraiment les routes Telles que j'ai dit 240 millions c'est quoi ? 72 millions par an Le budget existe Parce qu'il y a les fauners Tout existe Pour faire ça Il faut combien ? Vous avez évalué ça Combien ? Il faut mettre Les entreprises Oui Et les entreprises Il ne faut pas les mettre Aussi au hasard Nous avons les socles Le vestige De l'office de route L'office de route Depuis 50 ans maintenant Et partout Dans toutes les grandes agglomérations On trouve les épaves Des niveleuses De tout ça Les signes On sait partout Où le flux de route est passé C'est à partir de ça Qu'on peut refaire les choses On le fait On prend aussi le personnel Même ceux qui sont à la retraite On le met ensemble Avec la jeunesse actuelle On réforme Et ça peut coûter combien ? Vous avez déjà fait ce calcul là ? Bon Ça ne coûte pas plus que 300 millions Y compris l'équipement Qu'on va acheter 300 millions de dollars 300 millions de dollars Pour refaire la route Combien de kilomètres ? Vous allez refaire les 15 000 kilomètres Seulement ? Oui parce que vous avez 500 250 Que chaque entreprise Surveille Il améliore Et il surveille L'entretien Alors 60 fois 250 Ça fait combien ? Ce sont les Les Mais puis après On vous posera des questions Sur comment entretenir la route On vous posera des questions Comment faire rentrer l'argent À travers la route À partir de la route On parlera Des payages Et ainsi de suite Comment vous allez organiser tout ça ? Non Les payages Déjà Orientés Et puis légiférer Dans l'histoire de l'offre du fonner Vous connaissez ? Ça ça existe On n'invente pas On comprend tout de suite Que ce n'est pas très difficile Si on veut C'est la volonté C'est la volonté politique Là où on vole des millions Pourquoi on ne peut pas mettre Peu d'argent Parce que moi Quand vous parlez de 300 millions J'entends 240 millions par-tie 300 millions par-là 240 millions C'est 4 millions Pour une entreprise De travaux publics Équipée totalement Avec l'équipement moderne Là on fait Les béton BCR Et on avance Par jour De 60 mètres Par jour 60 mètres 60 mètres Avec le béton Ça veut dire que ? Oui La partie des routes en terre Là si on doit Arranger On avance Entre 1 km Et 2 km par jour Ok Parce que J'ai parlé avec un ingénieur Il m'a dit Que ça peut coûter Je vais dire Je lui posais la question Si c'était possible De relier Kinshasa A Mwanda Par voie Par la voie ferroviaire Il m'a dit Que c'était très possible Très envisageable Et très faisable Mais l'étude existe Ça coûte à peu près 1 milliard 400 Pour faire Le chemin de fer Mais vous allez faire Ce chemin de fer Pour amener quoi ? Pour amener quoi ? Exactement Parce que l'intérieur est bloqué Commençons par les routes Et les voies d'eau Parce que même ces routes-là Pour qu'on les construise Il faut qu'on amène Les ciments Les ciments Il n'y en a pas Il n'y a que dans la périphérie Il y a au Bas-Congo Toutes les autres cimenteries Ont fermé Au Katanga Il y en avait à Luboudi Il y en avait à Kalemi Là-bas À Kamimba Là-bas Mais ça donne Des productions faibles Alors votre plan C'est d'abord Pour créer l'exode urbain Il faut révaloriser les villages Oui Il faut révaloriser les villages Le sensibiliser Et il faut Dans les médias Récruter au moins 1500 jeunes Des bonnes formations Pour qu'ils deviennent Des catalyseurs Des formateurs Des formateurs À travers les 145 territoires Que nous avons Ça fait 10 par territoire Et là vous combattez Le tribalisme Là nous remettons Toutes choses Toutes choses Les paysans Ne vont pas accepter Tout ce que nous disons Parce qu'il y a Les mots politiques Vous venez de faire La politique Donc il faut les sensibiliser Et immédiatement Mettre la structure D'une façon progressive Et acheter Même ce qu'ils ont Comme ça On pourra On pourra marcher Très bien Alors le côté On a terminé Sur le côté Développement Parlons maintenant Parlons d'identification Et recensement Vous avez entendu Il y a un débat politique Autour de la question Il y en a d'autres Qui disent Identification Avant élection D'autres parlaient Recensement Avant élection D'autres disent Non pas question On n'en a pas besoin Mais là Les spécialistes Ont dit On va organiser L'identification Et le recensement Sans finalement Déranger les calendriers Électoraux Mais les coûts Et les 360 millions De dollars Quelle est la structure De ces prix ? Bah alors C'est rien de nous dire Au moins ils nous ont dit ça Moi je trouvais 350 millions Exagérés dans ce sens Je l'ai dit Nous sommes dans une situation Où toute la jeunesse C'est au chômage Et ce sont des gens Qui ont fait les universités Parce que l'université Déverse sur le marché D'emploi 30 000 Licenciés Ou bien Je ne sais pas De l'an Oui par an Et puis là c'était 2013 Ça fait déjà 20 ans Qu'ils les lancent comme ça Ça fait 600 000 Jeunes gens Qui sont au chômage Pourquoi on ne peut pas Prendre 3 000 5 000 Jeunes Et on les largue Dans les 145 territoires Concomitament C'est que je viens L'organisation que j'ai faite Pour l'agro-pastoral Mais ils vont là-bas Pour faire une pierre Deux coups Ils donnent les éléments Que nous avons Dans l'agro-pastoral Ils font aussi Travaillent ensemble Conjointement Avec l'état civil Et ils sont équipés Par des laptops Avec des téléphones Qui vous donnent Les informations C'est qu'ils auront Toute la situation Village par village Et très rapidement Oui très rapidement Mais la connexion Ça va être Non la connexion simple Au niveau de chaque territoire Il y a ce qu'on appelle La centralisation Des renseignements Venant des secteurs Des groupements Et de tout ça Au niveau de chaque territoire Et au niveau de chaque province Pour ne pas faire traîner ailleurs Dans chaque province Vous avez Les spécialistes Ceux qui connaissent Qui font la centralisation De la province Et au niveau de Kinshasa Vous avez La centralisation nationale Maintenant il faudrait Tous ces gens Qui ont été recensés Leur donner quand même Leur carte de choses Donc il faut étudier De manière à ce que Tout soit incorporé S'ils sont parvenus D'avoir des cartes de lecteurs Pourquoi ne pas Pourquoi ça peut être impossible D'avoir les cartes d'identité Mais justement C'est pourquoi Il parle de 350 millions Parce qu'il y a l'impression Il y a la charge du personnel Il y a la charge du personnel Oui C'est vrai qu'ils ont dit Ils ont dit Les transports Tout ce dont je viens De vous citer En dehors de la carte La distribution de la carte Ça coûte 37 millions de dollars Ah des 300 à 37 millions Ingénieurs C'est ce que je viens de vous dire Ça coûte 30 Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oui Vous recrutez ces jeunes gens Oui Ils passent quand même Un délai de formation ici Soit à l'INPP Là on peut les mettre à jour Ce sont des intellectuels Ça ne demandera pas beaucoup de temps Et puis Ils vont maintenant Avec ce qu'ils ont Comme instrument de travail Oui Ils ont leur bureautique Et tout ça Ils s'annoncent Au niveau de chaque territoire Ils sont sur le territoire Là-bas Ils vont Une équipe de 10 Et ils rassemblent aussi Chaque groupement Envoient au moins Un jeune Un jeune Et ils font la formation Sur place Et ces jeunes gens Sont renvoyés Dans leur coin Et on arrête Les programmes D'itinérance Dans les territoires 10 Cela veut dire Comme il y a Dans chaque territoire Il y a au moins 9 grands groupements Donc chaque délégation Avec un groupement Ils en ont pour Autrement dit Pour un mois Ils peuvent avoir Tous les renseignements Maintenant C'est la carte Qu'il faut donner Parce qu'ils en ont Maintenant tous les éléments Mais vous n'avez pas parlé De comment ils vont manger Comment ils vont Il y a tout ça Leur salaire J'ai tout ça J'ai calculé Quand je vous dis J'ai tout C'est le salaire Qui coûte un peu cher Parce que leur salaire Y compris Les main d'oeuvre Qu'ils vont prendre Comme des porteurs A l'époque De l'exploration Ça vous donne 15 millions Pendant 6 mois 15 millions Pendant 6 mois Pendant 6 mois Oui Alors Le montant De 37 millions Peut être multiplié Par 2 Si les choses Traînent Parce qu'il y a Des endroits Donc on peut Aller à la limite 100 millions 100 millions Fermez les yeux Y compris les cartes 100 millions Y compris les cartes Mais alors Là on nous parle De 360 millions Moi qui vous parle ici J'ai sillonné Plus de 25 fois La république démocratique Du Congo Dans les années 69 Jusqu'à 2000 J'ai quitté Kishassab En Jeep La plupart des temps Moi je n'entrais pas Dans les avions C'est par Jeep Que j'ai sillonné La république Et j'ai vécu Dans les villages Parfois Et j'ai fait même Le travail de juriste Quand il y avait Le problème au village Alors Vous avez fait 25 fois Le tour du Congo Oui C'est pourquoi vous maîtrisez facilement C'était mon travail Oui J'ai commencé comme ingénieur SAB Ingénieur d'études J'étais ingénieur Chef Ingénieur en chef J'étais ingénieur Directeur Chef de brigade Pour J'étais au four Moulin J'ai ouvert la route J'ai ouvert la route Pendant Deux ans La route De Mbandaka Jusqu'à Bohende Bohende Ikela Jusqu'à Kisangan Et de là Quand je suis arrivé A mi-chemin Là-bas On m'a demandé D'ouvrir la route J'ai traversé Toute la nationale Numéro 7 De Lomela Lodja Je suis arrivé A Machallah Jusqu'à Kanang J'aimerais avoir Votre expérience J'aimerais avoir ça Et puis après On m'a On m'a nommé Inspecteur Général Pour l'Est Donc l'Est du Congo Je connais par cœur C'est vrai que vous avez des idées Vous avez des projets Vous avez tout ça Mais une question Je sais que vous êtes Très très Vous marchez sur les yeux Vous n'aimez pas à déranger Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les hommes A tripler Sinon A décupler Des montants Comme ça Alors qu'on sait Qu'on est dans un pays Où on est pauvre Où le rendement est faible Mais pourquoi pour un travail Qui peut demander A la limite On ferme les yeux 100 millions Mais pourquoi les gens Peuvent valer jusqu'à 300 millions 400 millions 500 millions même Nous étions dans un environnement Où il fallait endormir totalement La base Les villageois Tout le monde les endormit Et Un groupe de 300 600 personnes Se sont Bien Servis À travers Toutes les républiques Qui se sont Succédées Alors mais ils nous ont bien eu Ils ont eu Jusqu'à entrer A supprimer La mercuriale Des prix Cette mercuriale Il y avait tout un service Qui faisait la mercuriale Des prix Cette service Est inexistant Ou bien il existe Mais il ne fonctionne plus Si bien que n'importe qui Peut aller Même au parlement Dire aujourd'hui Un kilomètre de route Côtait un million Oui légèrement Un million deux cents Trois millions Il y en a même De cinq millions Oui bien sûr Il y a une route Qui a été faite De quatre kilomètres On a payé 8 millions de dollars Ici Oui oui Allez voir Le 30 juin Je ne veux pas entrer Dans les détails On s'arrête là Oui C'était un grand plaisir Pour moi En tout cas Je rappelle que Vous êtes bourré D'expérience Moi je le dis A chaque fois Que je vous reçois C'est pour moi Un très grand honneur Mais je me dis Alors là Ce sera la dernière question Est-ce qu'il est possible De refaire Des nouvelles cités Ici à Kinshasa Il est possible Est-ce qu'il est Si c'est ça Si c'est possible Est-ce que c'est prioritaire Comment on fait Pour avoir des logements Bien Des endroits bien Où les gens peuvent vivre Dans de très bonnes conditions Bon Comme il faut assainir La ville de Kinshasa Oui Il faut que Au niveau De certains sacrifices Il faut exproprier les gens Et ceux dont on va exproprier Il faut savoir Où les loger Ok Ou bien les envoyer Partout Quels sont les sites expropriés Selon vous On expropie partout 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 Même à Gombe Partout Les gens ont eu Des proximités là-bas Ringwala ici Combien de fois Le président Mobutu a dit Qu'il allait raser Il n'a jamais rasé Et quand vous arrivez là-bas C'est une ville Je ne sais pas tout Il y a tout C'est mosaïque Des jolis Des laits Et tout ça C'est ça Et quand tu veux exproprier On expropie tout Même les jolis Même les belles maisons Tout On n'exprie que les mauvaises C'est un processus Un processus Il faut faire d'abord Une étude Il appartient Au BAU Donc à l'urbanisme De faire ce travail Que dites-vous De ceux qui pensent Qu'il faut délocaliser La ville de Kinshasa Et l'avenir ailleurs Par exemple Ce n'est pas une solution Ce n'est pas une solution J'ai appris Qu'il y aura une belle ville Et tout ça Oui on appelle ça Kitoko Bon c'est Tout le monde Qui se permet De proposer Ce qu'ils veulent Mais ce n'est pas Une urgence Dans les médias L'urgence C'est le Congo profond D'abord les villages Dès qu'on améliore Aujourd'hui Prenons les cas Kengue Si vous améliorez Kengue Sérieusement Vous l'ouvrez même Vers Pupokabaka Vers Kolokoso Tout ça Là où les choses arrivent Les gens ne vont plus A venir à Kinshasa Ils vont loger Ils vont rester là-bas Exactement Ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que Kambanaba C'est tout Et tout ça Peut-être le problème D'électricité Peut-être le problème Non tout ça Vous emmenez L'électricité Il y en a On peut avoir Le Pico Chico Tout ça c'est facile Partout il y a la rivière Qui passe On peut avoir du courant Quelqu'un a dit ça aussi Les ingénieurs ont dit ça On peut avoir du courant Partout la chose Et puis D'une comble du soleil Avec les panneaux solaires On peut toujours Vous voyez Par exemple Kassou Nguyenbo Là-bas Les chefs Kassou Nguyenbo Quand les belges Sont arrivés chez lui Et quand il n'enlève pas la chemise Il ne la recevait pas Parce qu'on était habitué C'était comme ça Pour lui Il fallait qu'on enlève la chemise C'est pour vous dire Que Dieu nous a comblés Le tout Un autre jour Je ne vous invite Que pour parler d'histoire J'ai l'impression Que vous êtes Découté de beaucoup de choses Vous connaissez l'histoire La géographie Et tout le reste C'est pour moi Un grand plaisir Oui c'est parce que nous avons vécu Vous arrivez Vous pouvez faire une route Quitter Kabondodianda Vous êtes en train d'aller A Malem Bancour Par exemple Vous arrivez à mi-chemin A Moulongo Il fait tard Vous dormez là-bas Oui On commence à vous raconter Les éléphants ici Tout ça On vous dit qu'il y a Un lac très poissonné Kassalé Qui sale plutôt C'est comme ça Que nous avons vécu Mais alors Non seulement vous avez vécu Mais vous gardez encore En mémoire Toutes ces choses Mais vous êtes à la limite Une bibliothèque Non vous savez Nous on commence à perdre Le sommeil Parce que quand on suit La télévision On suit tout ça Les gens déclarent Nous allons faire Ce qui est facile On ne le fait pas Ce qui est facile C'est dire aux villageois Un hectare de champ Faites ça Il n'y a pas de route Non la route C'est à un kilomètre De chez vous On va mettre Une structure Et cette structure Se débrouillera Pour arriver là Oui Votre travail C'est cultiver Vous Venez avec Vous arrêtez à la culture On s'arrête là Maintenant la structure intermédiaire Plus la structure La troisième structure Vont s'arranger de manière A ce qu'ensemble Avec les entreprises Les travaux publics Qu'on va créer là-bas Ils vont faire L'ouverture La jonction J'en appelle Je crois A la vigilance Du premier ministre Sama Qui est en principe Ce sera lui Le patron Je veux dire Le patron De notre exécutif C'est lui Qui va gérer Au quotidien La RDC Voici le projet De développement Ici Vous n'allez pas Il n'y aura pas de théorie Ici Il n'y aura pas de théorie C'est la pratique directement Donc je crois Qu'une fois installé Comme vous l'avez déjà Que vous avez installé Votre gouvernement Pensez à des gens Comme ça Qui sont déjà A la retraite Qui n'ont plus besoin D'avoir des millions Des millions Tout ce dont ils ont besoin C'est d'avoir une belle histoire Pour la République démocrate Du coup Contacter Ces gens De messieurs Ils connaissent Non seulement Ces contemporains Mais ils ont encore Une idée De pouvoir fédérer Les esprits Pour créer un bel avenir Je pense Que ça va marcher Et ça pourra toujours Nous aider Mais alors ingénieur Pouvez-vous donner Vos coordonnées Comme ça il y en a toujours Des gens de bonne volonté Toujours des gens Qui veulent apprendre Qui pourront continuer À apprendre Et qui pourront toujours Continuer à vous connecter À d'autres personnes Qui ont besoin d'apprendre Pour sauver le pays Ah bon Mes coordonnées sont simples Je m'occupe maintenant D'un groupe D'études Stratégiques Multisectorielles Parce que nous sommes En train Nous constituons Comme une boussole En train de voir Ce qui se passe au pays Et nous analysons Nous en faisons une étude Et parfois Si on nous écoute Nous sommes sur Alimété Sur la 15ème rue Boboze 132 Au numéro de téléphone C'est 243 243 99 99 Et 14 912 243 99 Nolo 9 14 912 Très bien Merci Vous avez été nombreux A suivre cette émission Les commentaires A laisser les liens en bas Et puis Si vous avez des questions Posez-les On va reconstituer On va refaire une autre émission Mieux élaborée Pour parler histoire Maintenant Notre civilisation Et bien d'autres choses Quand on nous dit souvent Quand vous avez quelqu'un Qui peut tout vous dire Et bien il faut vous poser Toutes les questions On se retrouve très prochainement Portez-vous bien Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Avec son personnel Hautement qualifié Global Service Vous propose des services De qualité A un temps record Nous assurons le transport Des containers Des engins Des chantiers Des tracteurs Des véhicules Haut de gamme Et diverses marchandises Partout dans le monde Et plus particulièrement En République démocratique Du Congo Dans les domaines immobiliers Global Service Vous facilite Les processus D'achat immobilier Aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts A vous recevoir Partout dans le monde Aux Etats-Unis A Kinshasa En Afrique du Sud Même en Chine Emmenez-nous vos projets Nous sommes la solution Global Service Votre satisfaction Notre priorité Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Tuine aux sang Sise aux pinoises Taïma da Chino tweneleye Na giniya patapiko Na moussala Toutテur Ant4 Sisez Tout Sheet La Courbe Deux 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 La Courbe Deux Deux